Cancer du sein, une campagne pour mieux comprendre son dépistage L'Institut National du Cancer lancera à la fin du mois de septembre une campagne d'informations sur le dépistage des cancers du sein. Celle-ci a pour principaux objectifs de transmettre aux femmes toutes les informations dont elles ont besoin afin de leur permettre de décider de leur participation. Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Chaque année, 59 000 nouveaux cas sont détectés et près de 12 000 femmes en décèdent. Dès 25 ans, chaque femme qui ne présente pas de facteur de risque personnel ou familial peut commencer à en prendre soin en réalisant un examen clinique des seins tous les ans, palpation, chez le médecin généraliste, gynécologue ou la sage-femme. A partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans, les femmes ne présentant pas de facteur de risque autre que l'âge ni de symptômes, entrent dans le cadre du dépistage organisé. Une mammographie de dépistage recommandée tous les deux ans est prise en charge par l'assurance maladie. À l'approche du mois de sensibilisation octobre rose, l'Institut national du cancer, un cas, s'apprête à lancera à partir du 23 septembre une campagne d'information sur le sujet dans les médias menée en lien avec le ministère de la Santé. Son objectif consiste à donner accès aux femmes, de 50 ans et plus, aux informations dont elles ont besoin pour répondre à leurs questionnements. Cette campagne fait suite au nouveau livret d'informations proposées par l'organisme depuis septembre 2017 qui s'intitule « S'informer et décider ». Outre fournir des renseignements complets, il expose clairement les bénéfices et limites du dépistage permettant à chaque femme de décider si elle souhaite le réaliser. Le dépistage organisé en pratique cette nouvelle campagne d'information nationale répond à la demande des femmes, exprimée lors de la concertation citoyenne conduite, en 2015, de disposer d'une information claire, accessible et documentée pour comprendre les enjeux du dépistage des cancers du sein, explique l'Inca. Aussi, des éléments très pratiques comme les modalités du dépistage, les examens réalisés, mammographie, palpation, la fréquence, mais aussi des points plus spécifiques comme le risque de surdiagnostique et de surtraitement seront clarifiés. Les femmes seront également invitées à échanger sur ce sujet avec leurs médecins pour les accompagner dans leurs réflexions, ajoute l'organisme. L'objectif du dépistage est de diagnostiquer un cancer à un stade précoce, même s'il ne produit pas encore de symptômes, pour favoriser les chances de guérison. Tous les deux ans, les femmes de 50 à 74 ans reçoivent un courrier les invitant à le réaliser dans un cabinet de radiologie agréé. Si le radiologue ne détecte aucune anomalie, la mammographie est relue par un autre radiologue pour un second avis. Si une anomalie est détectée, il peut réaliser immédiatement une échographie ou prescrire d'autres examens. Selon l'un cas, sur 1000 femmes qui le réalisent, 7 d'entre elles auront un diagnostic de cancer du sein. Chacune de ces femmes sera alors orientée vers une équipe pluridisciplinaire. À un stade précoce les traitements dispensés et les séquelles sont moins lourds que lors d'une détection à un stade avancé. Et les chances de guérison se font plus importantes, 99 femmes sur 100 sont toujours en vie 5 ans après un diagnostic réalisé tôt, elles ne sont que 26 sur 100 lorsque la maladie est détectée à un stade avancé. Le dépistage organisé concerne plus de 10 millions de femmes en France mai en 2017. Les chiffres ont révélé seuls 49,9% d'entre elles ont répondu à l'invitation. Un taux qui se situe bien en deçà du seuil de 70% de participation préconisé au niveau européen. À cette échelle, 25 pays mènent un programme de dépistage similaire au programme français. Sous-titrage Société Radio-Canada